Musique Bonjour Côte d'Equimper, je vous ressens à la ville château ! Alors bonjour, effectivement je suis blessée depuis le 28 octobre, j'ai subi une arthroscopie du ménisque, tout va bien pour l'instant, et je ne suis pas vraiment sur le banc parce que là je suis sur un tabouret, mais même pendant les matchs je ne suis pas sur le banc parce que je suis dans les tribunes. Oui, bien sûr je suis satisfaite, surtout depuis les trois derniers matchs, même si je compte quand même la Coupe de France, ça a été un super match malgré la défaite, mais je garde en souvenir pour le moment Saint-Cloud et Nancy, où je n'ai rien eu à dire et que les résultats ont été là, et je suis très fier de mes filles. De mes filles. C'est nul, de mes joueuses, de mes copines ! De mes filles, il ne pense pas grave, mes filles, c'est vrai. Alors j'ai repris la musculation, surtout au niveau du haut du corps, je reprends petit à petit le bas du corps, niveau plus jambe droite, mais un petit peu jambe gauche aussi, mais par contre au niveau du volet je touche la balle juste contre le mur pour l'instant, mais je pense que peut-être fin décembre, voire début janvier, je serai apte à pouvoir bouger mes guibolles sur le terrain. Alors ma manière de jouer, pas forcément, parce que j'ai toujours été, comment dire, une assez guerrière sur le terrain, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là ça n'a pas trop changé, mais ça m'a donné une petite pression supplémentaire, parce qu'on représente quand même le pays, et c'était la toute première fois pour moi, et j'ai fait un mois de stage, et j'en suis très très fier, que ce soit la première, la dernière, la deuxième, la troisième, ça on ne sait pas, mais j'en garde un très bon souvenir, j'en garde évidemment les maillots, les couleurs, et ça c'est un souvenir qui ne s'oubliera jamais, et ça n'a pas de prix. Le monde, le monde, le public, les gens autour, qui nous soutiennent, qui nous boostent, qui nous remontent, les bénévoles qui sont toujours là à nous encourager, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même les filles autour de nous, on a un bon petit groupe soudé, donc voilà, ça bouge. Le mouvement, tout le monde qu'il peut y avoir tout le temps, que ce soit défait de victoire, il y a toujours des gens à voir avec le sourire, et ça, c'est très important pour moi. Pas grand chose, à part les défaites. Voilà. Oui, depuis longtemps. Roger Federer. Pourquoi ? Pour son sourire, son élégance, sa classe, son jeu, son palmarès, son identité, sa manière d'être, son charisme, tout. De se maintenir avec les points, sportivement, non financièrement comme l'année dernière, qu'on se maintienne parce qu'on l'a voulu, parce qu'on l'a fait, parce qu'on avait les capacités de le faire, et pas comme l'année dernière où on a dû subir et qu'on a été repêché un peu en dernière minute. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, avec un maximum de points. Pourquoi pas aller jusqu'au playoff, on ne sait jamais. Mais au moins, voilà, que notre objectif soit rempli de manière fiable et audience. Alors là, je ne peux pas trop vous dire, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Déjà, dans un futur proche, ce que j'aimerais bien, c'est revenir le plus vite possible, parce que j'ai envie de chouer. Après, futur loin, je ne peux pas trop vous dire, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, si demain, j'aurais encore envie de faire du volet ou pas, parce que le fait de la blessure, ça fait beaucoup réfléchir, donc pour l'instant... Oui, l'année dernière, contre Nantes, qui était le 21 octobre, je crois, qui était chez nous, où on les massacre 3-0 de façon précédente. Un peu comme le match de Saint-Cloud il y a deux semaines. Je retiens plus celui de l'année dernière, vu que c'est moi qui ai joué, donc c'est plus facile. Mais voilà, les badges comme ça, on ne les oublie pas. Alors, en mots, c'est pas possible. Je vais dire que je suis archi chiante, mais je suis tellement gentille qu'on me pardonne. Décrire le club, je dirais... ambitieux et familial. Soudé. Et combative. J'avais demandé à un chien, mais ma mère m'a dit non. Du coup, j'ai oublié. Et j'ai demandé un pyjama animal. Alors que j'ai 26 ans quand même. Mais je l'ai fait quand même. Alors, je ne vais pas vous la fredonner parce qu'elle est plutôt difficile. Donc je vais même vous la faire écouter. Parce que je l'ai ramenée. Et pourquoi pas vous faire un petit pas de danse à la nuit. Ça va commencer. Ça va commencer. C'est parti. C'est parti. C'est parti.